Ce chiffre est avant tout une bonne nouvelle, parce qu'il incite à l'action. Et on agit déjà, en réalité. Une entreprise comme Dadone, par exemple, est à fond sur la transition agricole, sur la neutralité carbone, sur le biologique, sur le végétal. Toutes ces grandes tendances, on les a déjà embrassées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller plus loin. Notamment en engageant toutes nos parties prenantes. Parce qu'on ne fera pas tout ça, tout seul. On a besoin de tous. Les gouvernants, bien sûr, mais les consommateurs, les citoyens, les associations, les ONG. C'est ensemble que l'on peut construire le monde de demain. La raison d'être, c'est de faire en sorte que la poire William, dans votre petit pot, doit être responsable. Le lait doit être français, et de plus en plus, il sera bio. Pour moi, fondamentalement, une entreprise doit avoir une utilité sociale et économique. C'est ce qu'on appelle la raison d'être. La raison d'être est au cœur du projet de l'entreprise. L'entreprise, ça doit transformer et ça doit faire des propositions. La crise pose la question de l'exemplarité. Les entreprises ont leur rôle à jouer dans cette exemplarité. Chez nous, chaque petit pot, chaque bouteille d'eau doit être porteuse d'un projet pour la planète. Les consommateurs ont une chance énorme. Ils ont le pouvoir de voter pour le monde dans lequel ils veulent vivre. Parce que l'acte d'achat peut être un acte de vote. Ça, Danone l'a très bien compris, et depuis très longtemps. Derrière chaque produit que l'on vend, il y a un engagement. J'ai un message pour les consommateurs. Continuez dans votre exigence. Une façon de répondre à l'exigence des consommateurs, c'est de devenir, par exemple, pour Danone, une entreprise à mission. Être entreprise à mission, c'est au-delà des produits que l'on vend. Porter une intention pour le consommateur, pour la planète, pour la santé. Moi, j'ai un rêve, c'est que dans 50 ans, nos enfants, nos petits-enfants continuent à vivre sur cette planète que nous n'aurons pas abîmée. On a une responsabilité immense. Vraiment, c'est un appel à avoir un capitalisme responsable pour tous.